Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une moyenne géométrique. Dans l'exemple, on nous demande tout d'abord de calculer la moyenne géométrique des nombres a égale 8 et b égale 32. Pour cela, on va commencer par rappeler la formule. Le rappel nous dit que la moyenne géométrique de deux nombres a et b positifs, c'est racine carrée de a fois b. Si on revient à la première question de l'exemple, pour calculer la moyenne géométrique de 8 et de 32, on va calculer racine carrée de 8 fois 32. Autrement dit, c'est la racine carrée de 256. La racine carrée de 256 est égale à 16. On peut affirmer que la moyenne géométrique des nombres 8 et 32, c'est 16. Dans la question numéro 2, on nous dit que la moyenne géométrique de deux nombres est égale à 18. Sachant qu'un des deux nombres est 12, déterminez le deuxième nombre. On va commencer par donner un nom à ce deuxième nombre. On va dire soit x le deuxième nombre. Autrement dit, la moyenne géométrique de 12 et de x est égale à 18. Ce qu'on va écrire sous la forme, racine carrée de 12 fois x, qui est la moyenne géométrique de 12 et de x, est égale à 18. Cette équation est équivalente. Pour se débarrasser de la racine carrée, on va passer les deux membres au carré. Autrement dit, racine carrée de 12x au carré doit être égale à 18 au carré. La racine carrée et le carré vont se simplifier. Racine carrée de 12x au carré, ça va donner tout simplement 12x. Ensuite, 18 au carré, c'est égal à 324. Donc on en déduit en divisant par 12 des deux côtés que le nombre x cherché est égal à 324 divisé par 12. Autrement dit, x est égal à 27. Autrement dit, x est égal à 28. Merci.